Salut les amis, alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser encore une fois si je ne vous ai pas fait de live. A la base j'en avais fait mais je vous expliquais. Déjà j'avais prêté ma GoPro à un ami qui doit faire des vidéos sur le Paris Games Week. Donc déjà c'était un problème. Alors j'ai filmé avec mon téléphone et le problème c'est que tous mes achats je les ai fait pendant qu'il fait nuit. Et la lampe frontale que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps, c'est vraiment de la merde, du moins celle que j'ai acheté. Parce qu'il n'éclaire pas très bien, pourtant j'avais mis la lumière vers là où il y avait les jeux et on ne voyait pas très bien, elle n'était pas assez puissante. Je ne sais pas si c'est les piles, ça se trouve c'est les piles. Donc j'en avais acheté au cas où. Et du coup il n'éclaire pas très bien, on ne voyait pas très bien, j'avais filmé avec mon téléphone mais on ne voyait pas très bien. Et en plus forcément j'avais plus beaucoup de batterie, pourtant j'avais deux batteries. Et comme j'ai filmé en continu, en continu, donc ça vous fait beaucoup de batterie. Et donc j'avais dû stopper au moment où je trouvais plus de choses. Bon certains risquent de ne pas me croire, mais bon les bras eux de me croire ou pas, il n'y a pas de problème. Mais je vous assure que ça m'embête vraiment quoi, que j'avais un peu filmé mais qu'on ne voyait rien. Et je préfère ne pas vous montrer ça parce qu'on ne voit vraiment que dalle à cause qu'il fait nuit et que ça manquait d'éclairage. Alors en fait, oui je sais, j'ai la lampe sur mon téléphone mais bizarrement quand je ne peux pas filmer et en même temps mettre la lampe. Je ne sais pas si c'est un réglage ou pas. Moi j'ai un Samsung S5, Galaxy S5. Et je sais qu'avec mon ancien téléphone qui était un Sony Xperia Z1, je pouvais mettre la lampe en même temps que je filmais. Mais dans le S5, je n'arrive pas à le faire. Peut-être qu'on peut le faire, mais si vous avez une astuce sur ça, n'hésitez pas à me le dire, ça me rendrait vraiment service. Donc voilà, encore une fois, je m'en excuse et je vous laisse pour le compte-rendu de Vite Grenier. Salut Zany, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau back front de Vite Grenier ou retour de Vite Grenier. Alors aujourd'hui j'ai fait un Vite Grenier qui était plutôt sympa, j'ai trouvé des bonnes choses, pas de bêtes d'affaires de fous furieux. Et c'est la première fois que ça m'arrive qu'une youtubeuse m'a reconnu. D'habitude des personnes qui aiment mes vidéos m'ont reconnu, mais là c'est une youtubeuse qui m'a reconnu qui est Retroxidia. Elle était avec une autre personne, d'ailleurs je suis désolé, j'aurais dû demander ton prénom, mais je te fais un petit coucou. Et en plus en parlant de vous deux, Retroxidia et la personne qui était avec Retroxidia, je vous cherchais un moment pour vous dire, il y a encore des jeux là où j'ai acheté des jeux, etc. Et il y avait des trucs sympas, bon après je ne vous ai pas trouvé, peut-être que vous l'avez trouvé après moi, c'est possible. Et voilà, donc j'espère que vous avez trouvé de bonnes choses de votre côté. Bref, on va commencer. Pour 2€ j'ai acheté un pack comme ça, alors ça c'est un pack qui a 4 manettes Big Ben et 2 cartes mémoire. Je l'ai pris parce qu'il me semble que je l'avais vu à Carrefour à l'époque. Je ne suis pas sûr, mais il me semble que j'ai vu ça, c'était à l'époque où vous faisiez 3 jeux à 150 francs, je ne sais plus, bref. Il y avait Fear Effect, il y avait Soul Raver, et je ne sais plus c'est qui. Là je ne peux pas vous dire, mais ça je suis presque sûr d'avoir vu à Carrefour. Bon, vu qu'il est sous blister, il est encore sous blister rigide, donc je l'ai pris. J'ai acheté 2 jeux électroniques pour 5€ les deux. A la base c'était 3€, mais j'ai négocié les 2 à 5. Le premier c'est Star Wars, alors c'est Micro Game of America, Star Wars. Alors, des fois je ne suis que UU de ces petits jeux électroniques, il faudrait que je l'essaye. Je ne sais pas s'il marche aujourd'hui, c'est surtout qu'il prend des piles normales, des piles d'adverses. Donc on verra bien après la vidéo. Et le deuxième c'est un truc Tiger, c'est Street Ninja. Alors c'est un truc d'Action Man, parce qu'on reconnait le logo Action Man. Action Man le plus grand de tous les héros. Bon par contre celui-ci il faut des petites piles en rond et ça je n'en ai pas. Je ne sais pas si je vais acheter pour ça. On verra bien. Alors vers la fin, il y avait un revendeur, je pense que c'est un revendeur, qui mine de rien faisait des prix corrects, même de très bons prix. Par contre il m'a un peu fait mal au coeur parce que son sang a été prise d'assaut et des jeux étaient un peu n'importe où, donc ça veut dire que n'importe qui pouvait lui piquer des jeux, lui piquer des trucs. C'est un peu dommage, il était débordé, il m'a fait mal au coeur et voilà. Donc moi je lui ai pris deux trucs à 5€, deux jeux à 5€. Je lui ai pris Wario Land 2. Alors j'avais joué au 1, mais le 2 je ne l'ai jamais essayé. Je sais qu'il est sorti sur Game Boy Normal et sur Game Boy Color. Par contre, je sais qu'il y avait Wario Land 3. Non, Wario Land 3 je crois qu'il est sorti après. Mais ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas si celui-ci, il est sorti en même temps que la version Game Boy Normal. Je ne suis pas sur 100%, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et le deuxième jeu, c'est un jeunesse avec notice qui est Bard vs Space Mutant. Alors celui-ci, c'est un coup que certains connaissent par rapport à la vidéo du joueur du grenier. Donc celui-ci, moi j'ai le jeu avec la boîte, mais je n'ai pas la notice. Donc au moins, grâce à la notice, j'ai le jeu complet. D'ailleurs pour le vendeur, par exemple, il vend des Mega Drive à 20€, des Super Nintendo à 30€. Donc pour rapport à des Super Nintendo à 30€, c'est des bons prix. Pour un vendeur, c'est un bon prix. J'en vois beaucoup qui les vendent à 70€, des trucs comme ça, dans les magasins républiques, c'est abusé. Les derniers trucs que j'ai acheté, c'est un lot que j'ai payé le tout 23€. Alors il y a 4 jeux PS2 et 3 jeux PS1. Le premier jeu, c'est Air of Darkness. Alors celui-ci, j'ai beaucoup aimé, c'est Eric Chahy qui a fait ce jeu. C'est dans la lignée des Another World. Et le gameplay, il est vraiment excellent de passer d'un point à un point B. Par exemple, il doit quitter l'écran pour passer au niveau suivant, passage suivant, etc. C'est sympa. Donc celui-ci, ce qui est bien, c'est qu'il est complet. La boîte et la notice. Oups. Et chose que je n'avais pas, il y a les lunettes 3D. Donc ça, c'est très bien. Par contre, petit bémol, les CD sont des versions Platinum et pas des versions normales. Bon, ça à la limite, j'ai les versions normales, donc au moins ça me fera un jeu complet. Il y a eu aussi les Crash Bandicoot 2 et 3. Bon, dommage qu'il n'y a pas le premier, mais bon, ça je l'ai déjà eu plusieurs fois. Qui sont complets, en très bon état. Donc ça, c'est très bien. Ça, ça partit à l'échange. Et dans les jeux PS2, il y a des jeux vraiment sympas. Le premier, c'est Dark Chronicle. Qui est très bon aussi chez Siong. Je n'ai pas été très loin, mais je l'avais bien aimé quand même. Et il est complet aussi, donc c'est très bien. Et il y a aussi le premier Kingdom Hearts. Celui-ci aussi, il y a un moment où j'ai été bloqué. Je ne sais pas si... Non, ce n'est pas dans le monde de Cendrillon. C'est dans le monde juste après, mais je ne sais plus c'est lequel. Je ne vais pas vous dire. Donc celui-ci, il n'est pas complet. Et j'avoue que j'étais un petit peu déçu. J'aurais dû regarder avant. C'est que le CD est une version promotionnelle. Donc ça, c'est dommage. Bon, la boîte, par contre, est en très bon état. Ah ! En plus, je crois qu'il y a le symbole. Donc ça veut dire que c'est normal que c'est une version promotionnelle. Les deux derniers jeux, c'est des jeux que je recherchais depuis un bon moment. Surtout un. Et c'était au couple. Les premiers jeux que vous avez vus, c'était à la femme. Et ces deux derniers jeux, c'était à l'homme. Et l'homme, il a dit qu'il les vend un peu plus cher. Parce que c'était des jeux assez recherchés. Et malgré tout, ils m'ont fait un prix. Vous avez vu, 23, 23, tout. Le jeu que je recherchais depuis un bon moment, c'est le Street Fighter EX 3. En complet, en plus, bien sûr. Alors, je sais que beaucoup de personnes, notamment beaucoup de fans de Street Fighter, enfin la plupart même, ils n'ont pas aimé les Street Fighter EX. Pour être franc, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai grave kiffé les EX. Et celui-ci, je l'ai vraiment bien aimé. Je sais, je risque de me faire taper sur les doigts par le puriste de Street Fighter. Mais moi, ce que j'ai m'aimé, c'est que pour un Street Fighter en 3D, pour ma part, ils s'en sortaient plutôt bien. Et le fait, dans ce Street Fighter EX 3, qu'on pouvait, comment dire, qu'on pouvait prendre trois personnages, qu'on pouvait les alterner, ça, c'était pas mal. D'ailleurs, ça s'est plus revu depuis. Ça s'est plus revu depuis. Enfin, les Street Fighter EX, c'est le dernier Street Fighter EX. Et il n'y a plus eu de Street Fighter EX depuis. Et ce que j'ai m'aimé, c'est à la fin, par exemple, dans les critiques, dans les génériques de fin, qu'on pouvait tabasser un nom illimité d'ennemi, dont un qui grossit de plus en plus. C'est assez sympa pour une professionnelle en technique. Et voilà. Et le dernier jeu que je cherchais, ça aussi, c'est un jeu que je recherchais, que j'ai plutôt bien aimé pour l'époque, même s'il est moins bon que celui-ci sur ce Nintendo. Le jeu, c'est Clock Tower 3. Alors, je me souviens, vers le début, là, avec Alissa, quand on se fait pour suivre par un haut-marteau, il y a un haut-marteau qui disait « Alissa, where are you ? » Comme ça, mais par contre, l'IA n'était pas très bonne. Je me souviens, à l'époque, je me suis caché dans une cabine téléphonie et le haut-marteau, le méchant, me suivait. Je ne sais pas s'il était tout près ou il était légèrement loin, mais il m'avait enduqué dans sa vision. Et quand je me suis caché, Jack, il ne sait plus où je suis, alors que je n'étais pas très loin de lui pour me cacher. Et il m'a vu. Logiquement, il m'a vu. Mais c'était le dernier Clock Tower parce que les fans ont été déçus de celui-ci parce que, bon, même s'il avait de beaux graphismes pour l'époque, vraiment, ça ne suivait pas vraiment la lignée des Clock Tower. Et voilà, c'est pour ça que c'est devenu le tout dernier, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous avez vu, c'est tout ce que j'ai acheté dans ce Big Grenier. C'est plutôt sympa, quand même. Donc, je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Alors, c'était 6K qui vous a fait le bug pro Big Grenier du dimanche 30 octobre 2016. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc, sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, tout le monde. Allez, amis. Ciao, ciao !